... Nous sommes le 23 juillet 2014, quelques jours encore après une grève qui aura duré, selon les cas, de 12 à 14 jours. Les députés adoptent finalement la réforme ferroviaire. Si les 19 amendements portés par la CFDT, non participantes à ce conflit, ont modifié leur texte en profondeur, le mouvement social ne semble pas avoir profité aux grévistes, bien au contraire. La CFDT vous explique pourquoi. La grève débute le 10 juin au soir à 20h. Cette grève, la CGT, cheminot l'espère courte. Objectif, montrer aux cheminots grévistes qu'elle a réussi sa démonstration de force et qu'elle sait obtenir des avancées. La rencontre du 12 juin 2015 avec le secrétaire d'État au transport constitue une porte de sortie pour la CGT. Premier coup de théâtre ce matin, après une demi-heure de réunion entre les syndicats et le secrétaire d'État au transport, Sudrail claque la porte des négociations. Après 4 heures de réunion, la délégation CGT fait part d'avancer. Il y a eu un vrai échange, une vraie écoute et un vrai dialogue qui s'est passé avec le gouvernement. Reprenant au compte de son organisation syndicale les avancées déjà largement obtenues par la CFDT cheminot, notamment sur le caractère indissociable et solidaire des trois épiques que constitue le groupe public ferroviaire SNCF. Gilbert Garel parle même d'un vrai échange avec le gouvernement. Tout avait été mis en scène avec le secrétaire d'État dans un scénario écrit à l'avance, comme le confirme cette interview au Monde du 17 juin 2014, où Frédéric Cuvillier évoque de manière feutrée « Il y avait tous les ingrédients pour une sortie de cette crise rapide. » Le canard enchaîné lui évoque, de manière plus explicite, un scénario qui a déraillé. Un scénario bien huilé, piloté depuis plus d'un an par le secrétaire général de la CGT cheminot. Et le secrétaire général de la Confédération CGT de l'époque, Thierry Lepan, qui avait enterriné l'accord. La CGT avait même convenu que les parlementaires communistes présenteraient deux ou trois amendements, visant notamment à garantir le statut des cheminots et leur protection sociale. Le journal indique que cette grève ne devait être qu'un barou de donnais. Les jours vont se suivre et la mobilisation s'effondre. Aujourd'hui, seuls 6,85% de cheminots sont encore en grève. Ils étaient près de 28% il y a 10 jours. La CGT va bien essayer de se faire entendre. Mais son message devient de plus en plus inaudible. Que ce soit auprès des cheminots ou de l'opinion publique, très largement hostile à ce conflit. C'est scandaleux, c'est trop. On ne peut pas ne pas payer mon abonnement, puisque je suis prélevée tous les mois. Par exemple, j'ai des amis qui ne vont pas reprendre leur abonnement ce soir. C'est toujours les usagers qui payent les conséquences. C'est le gouvernement qui fait pression sur nous, puisque le calendrier accéléré pour l'adoption de la loi. Je veux dire, il ne nous laisse pas d'autre choix que de tenir le bras de fer qui nous a lancé. La CGT finit même par réclamer un débat télévisé sur la réforme ferroviaire. Didier Aubert, bonsoir. Secrétaire général de la CFDT Cheminot. Je précise que vous n'appelez pas à la grève. Merci d'avoir accepté cette invitation, parce que ceux qui appellent à la grève, eux, ont refusé de venir débattre avec vous sur ce plateau ce soir. Le 17 juin 2014, pourtant, la CGT, comme Sudrail, refuseront de participer à un débat sur la réforme du ferroviaire sur une chaîne de télévision nationale. Dans ce document sonore d'Europe 1, on apprend durant toute l'année 2014 que la réforme du ferroviaire a été négociée entre la direction de l'entreprise et la CGT. J'ai mené l'enquête et je peux vous dire qu'en secret, un mois avant le déclenchement de la grève, début mai, la CGT Cheminot a connu un putsch à sa tête. Les Durs, les Ultras ont mis dehors un dirigeant très important de la fédération. Cet homme, c'est Éric Ferrer. C'est lui qui avait mené toute la négociation sur la réforme ferroviaire avec la direction de la SNCF. Il est mis dehors comme dans un procès stalinien. Il doit signer une lettre de démission qu'on a écrite pour lui. Et en réalité, tous les témoignages le confirment. Tout se joue à ce moment-là. Les Durs prennent le pouvoir. Ils prennent en otage le secrétaire général Gilbert Garel, qui au départ n'était pas pour une grève dure et jusqu'au boutiste. Il reste que bon nombre de syndiqués CGT suite à ce conflit. Et au jour de grève perdue, ont démissionné de la CGT. Ce phénomène s'est même amplifié avec l'affaire Le Pan et la crise de fonctionnement interne que connaît ce syndicat. Entre 50 000 et 75 000 adhérents ont fait défection ces derniers mois, soit près d'un cinquième de ces troupes, comme le rappelle Thierry Le Pan dans son livre « La vie continue ». Le mouvement s'essouffle aussi à Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes ou encore Toulouse, où la suspension de la grève a été votée. Clin d'œil de l'histoire. La CGT finira même par appeler, dans certains endroits, à reprendre le travail sur la base d'avancée obtenue depuis plus de six mois par la CFDT. La CFDT a une position claire et constante sur la réforme du ferroviaire depuis juin 2013. Favorable à cette négociation, elle a multiplié les interventions et des actions de lobbying auprès des parlementaires pour préserver le pacte social des cheminots. En déposant ces 21 amendements, la CFDT a agi dans l'intérêt de tous les cheminots pour garantir le caractère indissociable et solidaire des trois épiques que constitue le groupe public ferroviaire SNCF. En signant l'accord de modernisation, la CFDT a permis d'enclencher un rythme soutenu de négociations autour d'un agenda social. Un cycle de négociations qui commence à porter ses fruits pour les cheminots. La mise en place du chèque déjeuner pour les cheminots ne disposant pas de solution de restauration. L'accord d'intéressement avec 1200 euros brut garantit sur trois ans. L'obtention par la CFDT de l'inscription dans un agenda social pour négocier les modalités de la complémentaire santé pour les cheminots et leurs ayants droits. Ces acquis sont autant de signes qu'un vent nouveau porteur d'avancée sociale souffle dans le groupe public ferroviaire SNCF. L'obtention par la CFDT de l'inscription 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 par la CFDT de